Salut à tous ! Salut ! Bon, déjà, première chose. Comme vous pouvez le constater, j'ai la voix qui est cassée. J'étais en compétition hier. J'ai beaucoup donné de ma personne. Et donc, j'ai la voix aussi claquée que celle de Patrick avec Big Ball dans... Comment ça, déjà, le long du film ? Yala ! Et puis, t'as été claquée sous Yala dans la vérité, si je m'entrois. Donc, voilà. Bienvenue sur Tatami Connection. Bienvenue sur votre podcast préféré après les autres. Ça y est, ça fait bon. Ouais, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Et puis, en plus, il y en a certains qui en ont joué aussi dans les commentaires. Donc, je pense que ça peut rester. Voilà, ça veut dire que les gens ont accroché. Pour l'anecdote, ça vient de Méniès, en fait. Je dis à Méniès, à chaque fois, à chacune de Méniès, que c'est mes préférés après les autres. Et donc, c'est de là que ça vient. Voilà, je vous raconte ma vie. Donc, on va faire un récap. C'est rare qu'on le fasse, mais on va essayer, à votre demande, de le faire plus régulièrement. C'est vrai qu'on ne trouve pas toujours le temps pour le faire. Alors, pas de l'UFC 284 dans son entièreté, parce que sinon, on en a jusqu'à demain. Parce que déjà, ce combat-là va nous prendre énormément de temps à débriefer. Mais bien du main event de cet UFC, Mahachev contre Volkanovski. Donc, Islam Mahachev contre Alexander Volkanovski. Qui s'est déroulé, donc on vous le rappelle, pour la ceinture des poids légers. Et Volkanovski qui montait, parce qu'il était détenteur de la ceinture des poids plumes. Un vaincu dans sa catégorie. Et donc, voilà, il s'est mis ce challenge de montée de catégorie. Et il l'a bien fait. Il l'a bien fait parce qu'il nous a livré un combat d'anthologie. Vraiment, ils nous ont livré un combat d'anthologie. Il y a énormément de choses dans ce combat qui sont à noter. Et donc, il va y avoir énormément de choses à vous dire dans ce podcast. Rien que le premier rang, il s'est passé trop de choses déjà dès le premier rang. Je ne sais pas ce que tu en penses. Après, c'était vraiment, dans l'entièreté du combat, c'était un combat ultra technique en fait. Parce qu'en fait, pour nous, on dit que c'est un combat de fou. Pour un fan, lambda, je ne suis pas sûr qu'ils mettent ça dans un combat de fou. C'est un beau combat. Oui, c'est un très beau combat. Il y avait de l'action, tu vois. Mais vraiment, les détails qui font que c'était magnifique, c'était vraiment techniquement, tu vois. Surtout sur des choses qu'on n'avait jamais vues dans le fait justement de contrer la lutte d'Agestanès. Et c'est ça qui fait que... On en parlera tout à l'heure. Pas tout à fait, mais parce qu'il y a un moment où justement, on peut faire un parallèle avec un autre combat qui s'est passé. Je n'en dis pas plus. Oui, je n'en dis pas plus. Et non, moi, je trouve que justement, il y en a eu pour tout le monde. Il y en a eu, il y a de la technique, donc pour les gens qui étaient aficionados de technique. Et il y a eu aussi, justement, de l'action, du rythme et des knockdowns, enfin, tu vois, du grand end-porn. Il y a eu plein de choses que les gens lambda, justement, qui connaissent moins le sport, vont apprécier. Et c'est pour ça qu'on parle déjà de ce combat-là dans la discussion, même si on n'est qu'en février, mais du combat de l'année. Oui, mais c'est toujours dans ces eaux-là. Rappelle-toi l'année dernière, c'était Glover-Giri en début d'année aussi. Oui, c'est vrai qu'en général, on commence fort. Mais parce qu'en début d'année, c'est là où ils mettent aussi les grosses oppositions en général. Donc, bon. Alors, commençons parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, comme je disais, donc par le round 1, on va faire un round par round, ça sera plus facile parce que, voilà, sinon, on va s'en mêler les pinceaux. Donc, round 1, déjà, moi, ce que j'ai noté, c'est que tout de suite, Volkanovski, et l'histor donné qu'il faisait face à un gaucher, a tout de suite commencé à essayer de gagner la bataille du pied à l'extérieur. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faisait ? Il revenait à droite à chaque fois, en se déplaçant, en circulaire. Il allait à droite et il repartait à gauche. Il allait à droite et il repartait à gauche. Et en fait, à chaque fois, il venait checker le jab de Mahachef pour justement faire en sorte de se placer correctement pour pouvoir initier ses frappes efficaces, justement, sur le gaucher qui est Mahachef. Il commence aussi ses feintes pour voir les réactions. Donc, ça, c'est les deux, enfin, de toute façon, de chaque côté. Lui, il commence les feintes. Il envoie des feintes beaucoup en uppercut et en genoux pour montrer que, attention, exactement. Attention, si tu veux descendre, tu peux le payer. Donc, voilà. Mais Mahachef, il ne réagit pas. C'est ce que je remarque, en fait. Vraiment, il ne réagit pas aux feintes de Volkanovski. C'est-à-dire que, lui, il est... En fait, les deux sont dans leur schéma de feintes. C'est-à-dire que Volkanovski, il fait beaucoup de déplacements. Il commence à faire quelques shifts. Il change de garde. Il envoie quelques feintes du percute, quelques feintes de genoux. Pendant un certain temps, comme ça, il n'y a pas de frappe. Et Mahachef, lui... Il ne réagit pas, mais il recule légèrement, quand même. Ce qui permet à Volkanovski de reprendre le centre. Parce qu'au début, il n'est pas au centre. Oui, je suis d'accord. Mais petit à petit, il reprend le centre. Justement avec ce travail de feintes. Et donc, Mahachef, lui, pour le coup, il vient et il envoie ses feintes de jab, comme d'habitude, tu sais. Et puis, il fait ses mouvements de buste, d'avant en arrière, sur les côtés, en latéral et tout ça. Donc, c'est vraiment... Les deux, en fait, ils ont commencé leur combat comme ils ont l'habitude de le commencer. Oui, ils se jaugent. Après, ils se jaugent. Vraiment, c'est vraiment ça. Et ce que tu disais pour savoir aussi qui aurait le centre de la cage. Parce que ce point-là, il est déterminant dans ce combat. Parce que si Mahachef a le centre de la cage et arrive petit à petit à guider Volkanovski, dos à la cage. C'est compliqué. Voilà. Ça devient compliqué parce que c'est là où il est le plus efficace avec sa lutte. Le premier coup qui est donné, c'est un middle au corps qui touche de Mahachef. D'ailleurs, on remarque que souvent dans les rounds qui s'enchaînent, le premier coup est souvent donné justement avec un middle ou un high kick de Mahachef. Donc, vraiment, on sent qu'il a plus de distance. Volkanovski impose une distance, donc il choisit son arme longue pour venir frapper. Donc, voilà. Il touche. Donc, il n'est pas contré par Volkanovski. Mais par contre, lui, c'est le premier à envoyer un low kick qui touche. Donc, voilà. Ça lui permet de casser la distance et de commencer son travail d'anglaise petit à petit. Mais sans grande réussite. On sent au début que ça s'envoie des deux côtés. Mais il n'y a pas de frappe vraiment significative. Mais suite à ça, on a un changement de situation et de rythme. En fait, Mahachef, là, il perd le centre à ce moment-là. Donc, c'est ce que tu disais. Avec les feintes, il perd le centre petit à petit. Mais surtout aussi parce qu'il y a Volkanovski qui commence à accélérer. Tu sais, à casser un peu la distance. Et donc, il n'a plus le centre de la cage. Et Volkanovski, justement, il commence à avancer. Il fait un peu du in and out, mais pas véritablement. C'est-à-dire qu'il ne fait pas des sauts en avant, en arrière. Mais on le sent comme d'habitude. Où il rentre, il ressort un petit peu. Il ressort, il met une pression. Tu ne sais pas quand ça va exploser. C'est ça. Mais petit à petit, en faisant ça, il recule de moins en moins. Il casse la distance, en fait. C'est vraiment ça. Il casse cette distance pour être en position, en fait. Et à chaque fois, en fait, c'est vraiment ça que j'ai noté. D'abord, il touche avec son jab une première fois. Et ensuite, il continue à mettre la pression. Et quand il met la pression, à chaque fois qu'il saute vers l'avant, il saute avec son pied avant à l'extérieur du pied avant de Mahachef. Il commence déjà, en fait, à se placer pour le mettre son pied à l'extérieur. Et c'est là où, ensuite, il envoie son jab. Et il change de garde et il place sa droite qui met ma cachette. sur les talons. Il shift. Oui, il shift directement. Donc, ma cachette sur les talons, c'est... Alors, on ne peut pas compter ça comme un knockdown. C'est plus un déséquilibre parce qu'en plus, il frappe... Comme ça, de souvenir, il ne frappe pas la mâchoire. Enfin, tu sais, il frappe... Ça vient un peu aussi à la poitrine, tu sais. Donc, c'est un déséquilibre. Mais voilà, c'est vraiment ça. C'est la première vraiment action significative forte de Volkanovski. Mais ça donne le ton, en plus. Oui, oui, oui. Puis ça fait monter le public tout de suite, quoi. Donc, voilà. Ensuite, Mahachef, il commence à comprendre petit à petit. Alors, il y a les échanges en boxe continu. Et ce que j'ai noté, c'est que Mahachef, il commence à prendre le rythme de Volkanovski. Et c'est là où il commence sur une entrée à mettre une petite série de crochets. Tu sais, il met sa série de crochets, et tu as le gauche qui touche et qui fait faire l'ascenseur à Volkanovski. Le premier vrai knockdown, c'est celui-là. Où il prend ce crochet du gauche, il tombe, il se relève tout de suite. Derrière, il prend un high kick qui est bien bloqué. C'est bien bloqué, mais ça le secoue quand même un peu. Ça le secoue quand même un peu. Mais on sent quand même qu'il a au moins la lucidité de pouvoir monter les mains. Donc, en fait, on remarque qu'il y a des knockdowns. Mais à chaque fois, les deux sont toujours lucides. Enfin, c'est toujours bien encaissé. Ce n'est pas un knockdown où le mec, il est perdu. Sauf le dernier. Mais ça, on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est le dernier. Mais il y a de la fatigue qui rentre en jeu. Mais bon, bref. Et c'est là que se passe le premier contact à la cage. En fait. Donc, il y a Volkanovski qui tout de suite donne le dos. Donc, ça, c'est intelligemment. C'est intelligemment. C'est intelligent. Il faut le préciser. Ce n'est pas Islam qui a pris le dos. C'est Volkanovski qui se place volontairement et qui donne son dos. Exactement. Pourquoi il donne son dos ? Parce qu'Islam, en fait, on le sait, c'est le maître du crochetage et du balayage quand l'adversaire est dos à la cage. Donc, vu qu'il a conscience de ça et qu'il a travaillé à la perfection, en fait, il a décortiqué le jeu d'Islam. Il donne le dos parce qu'il sait qu'il sera plus en sécurité comme ça. Et ça lui donne un accès en plus aux mains pour essayer de desserrer le body lock. En fait, c'est vraiment ça. Je me suis arraché les cheveux que je n'ai pas quand il a donné son dos. Parce que j'avais le schéma habituel, en fait. Des mecs qui donnent le dos, qui se font prendre le dos et qui ne s'en sortent pas. Oui. Mais c'était sans compter les cuisses et la stabilité de Volkanovski. Parce que franchement, c'est des poteaux. À chaque fois, même sur les crochetages et tout ça, on sent que ses jambes ne bougent pas. Ça ne bouge pas. Mais par contre, comment dire ? Marc Rachef, il réagit vraiment très bien. Parce qu'en fait, ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il arrive à le feinter. C'est là où il montre tout le panel technique qu'il a et qui peut lui permettre justement de se sortir de toutes les situations qui sont imposées par l'adversaire. C'est que d'une part, déjà pour l'instant, il est encore frais dans le combat. Donc pour lui desserrer les mains, accroche-toi déjà pour commencer. Et en plus de ça, il vient et il crée une feinte en poussant. Enfin, il bascule. Alors, il fait droite, gauche. Il fait droite, gauche. Donc comme ça, Volkanovski prend un petit appui pour résister sur la droite. Ensuite, on voit Marachef qui le pousse sur la gauche. Donc Volkanovski pense qu'il va se faire amener justement à gauche par un crochetage. Il rapproche ses jambes et il fait un petit pas chassé pour se restabiliser plus loin. Et en fait, c'était exactement ce qu'attendait Marachef qui attendait que les deux pieds soient sur la même ligne. Enfin, en tout cas, soient serrés pour mettre un petit coup de hanche, un petit coup de genou dans la jambe avec sa jambe droite pour emmener justement Volkanovski au sol. Donc là, bien sûr, il y a Scramble tout de suite de Volkanovski qui essaie de revenir en top position. Ce qui lui a manqué, c'est pas passer loin, mais ce qui lui a manqué, et ça c'est ce que je dis à mes élèves à chaque fois, c'est que tu ne peux que trop rarement, parce qu'il n'y a jamais de choses à 100% sûres, remonter sur ton adversaire quand tu es trop proche de lui. C'est-à-dire que si tu veux remonter sur ton adversaire, il faut que tu crées une distance. Et là où, après, il a corrigé dans la suite du combat, mais qui n'a pas été le cas à ce moment-là du combat, c'est que, je pense qu'il a un peu paniqué, parce que pour l'instant, il était encore sous la mystification de la lutte, je pense, de Marachef. Il a voulu remonter tout de suite. Là aussi, il avait juste décalé les hanches, mis son Wizard, donc son Wizard, c'est le bras qui est enroule, le bras qui est sous notre aisselle, sous notre aisselle, en fait, quand on subit la lutte, et qu'il était juste remonté en prenant de la distance avec ses jambes, il se serait relevé. Là, il a essayé de remonter directement. Pour Marachef, c'est facile de venir avec sa jambe, en fait, comment dire, il glisse sa jambe en dessous des deux jambes de Volkanovski, donc en leg drag, ce qui lui permet de remonter sur lui, puisque forcément, en fait, il n'y a plus d'appui, il n'y a pas d'appui au sol de Volkanovski pour avoir la force de remonter. Là, il a voulu parier juste sur la vitesse de rotation, sauf qu'en fait, Marachef, il a de l'expérience, il ne va pas continuer sa rotation, il l'a stoppée intelligemment, et là, il est remonté sur lui. Là, Volkanovski lui donne le dos, encore une fois, parce qu'il sait qu'il va se relever comme ça, sauf que cette fois-ci, comme ça se passe du sol et pas de debout, il se fait prendre le dos. Donc, Marachef, il tente le neck crank, forcément, la signature des Daguestanais, et ça a été super bien géré par Volkanovski. En fait, il a fait exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il a poussé le bras, l'avant-bras qui est sur la mâchoire, il l'a poussé vers le ciel, en fait, tout simplement, pour que la pression ne se fasse plus au niveau du menton, mais plus sur la mâchoire supérieure, voilà. Ce n'est plus la mâchoire inférieure qui est mobile. Enfin, quand vous ouvrez la bouche, vous savez que c'est que la mâchoire inférieure qui descend et qui remonte. Donc, c'est celle-là qui est mobile et c'est celle-là qui crée la douleur. Ça monte tout de suite au niveau des tempes, des cervicales, enfin, quand je dis des tempes, non, plus bas que les tempes, c'est au niveau des oreilles, quoi, enfin, la jointure entre la mâchoire inférieure et supérieure. Et la parotide. Merci, docteur Simès. Donc, très bien, tu vois, je ne l'avais pas su. Et je connaissais la carotide, mais pas la parotide. Donc, voilà, et à ce moment-là, le fait qu'il remonte sur la mâchoire supérieure, eh bien, forcément, la pression, alors, elle est toujours forte, mais elle a moins d'implication sur, justement, la dislocation de la mâchoire et les cervicales. Donc, c'est magnifiquement fait. Après, il venait contrôler le bras de fermeture, le bras de verrouillage, quand il a réussi, en fait, à le saisir. Ce qui fait que sur un nec crank, en fait, quand tu as, autant, quand tu as l'avant-bras sous la gorge, enfin, sur la gorge, tu peux étrangler avec un bras, autant quand tu as un nec crank, tu es obligé d'avoir tes deux mains. Ouais. Et puis, en plus, on a tout de suite senti, en tout cas, moi, j'ai tout de suite senti, je ne sais pas toi, mais qu'il n'y aurait pas d'étranglement arrière. Trop compact. Jamais. Je ne sais même pas s'il a tenté, en fait. Je pense qu'il a ressenti tout de suite qu'il fallait mieux tenter le nec crank que l'étranglement. Parce que l'étranglement, et en plus, il est très bas à Volkanovski, comme il est petit. Donc, passer sous la gorge, c'est compliqué. Oui. Donc, c'est... Ouais, c'est... Puis, on l'a dit dans le podcast, il n'a pas de coup, de toute façon. Il n'a pas de coup, il n'a pas de coup. Donc, très compliqué, effectivement. Donc, il le fait bien. Ce qu'il fait bien aussi, c'est qu'il ne s'allonge pas, il reste à genoux, il reste sur un genou. Ce qui fait que Makachev, il est haut et qu'il peut moins, justement, actionner avec ses hanches. Après, Makachev, il était vraiment contre la cage. Oui, il était contre la cage. C'est ça. Mais d'ailleurs, à chaque fois qu'il prend le dos, c'est ce qu'il fait. Il se met entre la cage et l'adversaire. Oui. Parce que ça évite à l'adversaire de pouvoir bouger ses hanches et de sortir. Enfin, bouger l'adversaire en fonction de son verrouillage. Donc, voilà. Mais on voit, par contre, que Volkanovski, il est serein. Il sourit. Il fait des signes à la foule. Voilà. Il tient la fin du premier round, comme ça. Oui. Donc, Islam, il prend le round 1. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Oui, on est d'accord. C'est ce que j'ai noté. Rondin-Islam. Oui, parce que, honnêtement... Il y a des dos, il y a les dons en lutte. Et c'est équilibré en striking. Oui. Oui, sur ce premier round, oui. En sachant que les deux se sont mis un knockdown. Que le knockdown de Makachev, il est plus significatif que celui de Volkanovski. Donc, voilà. C'est vraiment... On sent que là, il y a l'ascendant. Et puis, on sent qu'il est frais. C'est vraiment ça. Tant qu'il est frais, en lutte, c'est compliqué. Ce n'est pas impossible. Parce qu'on l'a dit, là, il y a des choses à faire. Et puis, surtout, il y avait la mystification de la lutte de Volkanovski. De Makachev. Mais ce n'est pas impossible. Mais par contre, c'est compliqué. C'est quand il vient saisir ses mains-là. On l'a dit, il donne tout dans ses saisies. Et la question, c'était sur cinq rangs. Est-ce qu'il avait la capacité de maintenir cette pression ? On ne l'avait jamais vu encore. Donc, voilà. On va avoir des réponses aussi, justement, grâce à ce combat-là. C'est ça, oui. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur le round 1 ? Non, on peut passer au deuxième round. OK. Round 2. Donc, échange de coups, tout de suite, qui sont bien gérés par les deux. Parce que les deux esquivent bien, en fait, tout simplement. Sont tous les deux sereins sur la boxe. En fait, Makachev disait qu'il voulait boxer. Il l'a prouvé. Pas toujours. Il a joué aussi avec ses armes. C'est normal. Ça serait stupide, on l'a dit. Ça serait stupide de sa part de rester en boxe. Mais il a montré quand même que son niveau en boxe, il était simple, mais très efficace. Parce qu'il n'a pas montré plus de choses que ce qu'on avait parlé dans le podcast d'analyse et pronostics. Mais par contre, il a montré que c'était propre. Au niveau des contres et tout, il y avait des coups, franchement, c'était très propre. Une belle lucidité dans sa boxe. Oui. Mais dans ce round 2, par contre, le premier échange qui a été significatif, c'est Volkanovski, qui a touché et qui a obligé Makachev à descendre dans les jambes. Pardon. Il s'est retrouvé, en fait, c'est... Il l'a touché. Il l'a touché. C'est pas... Oui, c'est pas que de la pression. C'est pas que de la pression. Il le touche, il se raccroche à l'attente. Oui. Et donc, il le touche. Et c'est là où Makachev, il est intelligent aussi. Au moment, en fait, où son dos a touché la cage, où il s'est retrouvé dos à la cage, il n'a pas attendu d'être contrôlé. Il est tout de suite descendu dans les jambes. Et donc, voilà, il prend le single leg. Donc, on sait que le single leg, c'est pas forcément sa grande force, hein. Ce single et double, on en a parlé, il est plus fort dans les balayages, dans le judo que dans la lutte. Et tout de suite, en fait, on voit Volkanovski qui réagit et on voit qu'il a très bien préparé, justement, les défenses en lutte. Il pousse la tête dans le sol et il essaie de lever tout de suite les hanches, en fait, avec ses jambes de Makachev pour le faire basculer et revenir au-dessus. C'est vraiment la chose à faire, en fait. C'est-à-dire, pousser la tête, c'est lui faire faire une roulade, entre guillemets, le faire rouler sur le côté. Donc, on pousse le haut du corps et on lève le bas du corps. De toute façon, il y a deux choses à contrôler dans la lutte ou dans le grappling. C'est les cervicales ou les hanches. Si on peut les deux, c'est encore mieux. Donc là, l'action, elle se fait sur les deux. Il pousse la tête, il contrôle les cervicales. Et quand il lève les hanches, en fait, il contrôle aussi les hanches parce que tant qu'il n'y a plus de contact avec le sol, c'est facile de remonter, en fait. L'adversaire, il a plus de mal à prendre ses appuis et donc on peut arriver à revenir en top position. Bon, par contre, Makachev, ce n'est pas un lutteur d'hier. Donc, c'est plutôt un lutteur d'avant-hier. Donc, il arrive à résister. Et ensuite, on voit un Volkanovski qui défend la progression de Makachev avec son coude. Ça aussi, c'est super technique. Alors, c'est à noter. En fait, il se retrouve dos à la cage. Enfin, le flanc à la cage parce qu'encore une fois, il a réussi à revenir à la cage. Et donc, on a Makachev qui le tient en body lock, comme d'habitude, et qui essaye de grappiller du terrain sur lui. Et ce que fait Volkanovski, il arrive à rentrer le coude sous l'aisselle de Makachev en mettant, en fait, en gardant, en poussant, en fait, sur les côtes de Makachev. Et en tendant son bras, en fait, il lui ferme une porte. La porte qui le conduirait, comme justement en font tous les Dagestanais, à mettre le triangle sur les jambes. Et puis ensuite, à venir petit à petit body lock, l'allonger et le contrôler à la cage pour venir le... Voilà, menotte Dagestanais, se contrôler à la cage et venir frapper. Lui, il lui ferme cette porte. Vraiment, littéralement. En fait, il l'oblige à repartir sur le... vers son dos, en fait, à retourner vers le dos de Volkanovski. Et c'est intelligent parce que Volkanovski, il arrive à se relever. Islam lui crochette la jambe pour l'amener... Mais cette fois-ci, il y a un scramble qui sera à l'avantage de Volkanovski. Et toujours grâce au Wizard, en fait. Toujours le même scramble. C'est ça. Toujours le même. Ça a été bien travaillé. En fait, c'est vraiment ça. Il le pousse à aller vers le dos. Et après, dès qu'il l'emmène, Wizard... Je vous invite à regarder la vidéo de Clément Marcou. Parce qu'il y a des images où il parle de ce renversement-là. Oui. De ce scramble. Et au moins, vous allez visualiser ce qu'on dit. C'est magnifique ce qu'il a fait. Oui, c'est clair. C'est toujours le crochet. Il profite de son crochet à l'intérieur de la cuisse pour déséquilibrer. Ensuite, il a juste à continuer sa rotation pour mettre le Wizard et revenir face, en fait. Oui. Et donc, en fait, il a failli même reprendre une top position à ce moment-là. Oui. Et c'est là où Islam, en fait, il se relève encore intelligemment. Et ça repart debout. En fait, à chaque fois que Volkanovski a la possibilité de prendre une top position, Islam réagit toujours très vite. En fait, il est trop fort dans les actions-réactions, dans les scrumbles, quoi. Il se relève et il repart debout. Pardon. Ils reprennent l'échange debout. Islam, il reprend le contact à ce moment-là, en over-under. Donc là, il se met dans sa position favorite jusqu'à ce qu'il l'amène à la cage. Donc ça, c'est ce qu'on en avait parlé. Il pèse énormément en over-under. Il vient joindre ses mains derrière le dos de l'adversaire. Il pèse énormément dessus. Et souvent, il en profite pour, je l'avais dit, pour saisir la main et faire un balayage. Et donc, il l'emmène à la cage. Sauf que Volkanovski, là, il commence à renverser la situation. En fait, et facilement, et c'est ça qu'on note, c'est que facilement, il repousse, il avance, il pousse Mahachev, il retourne la situation. Et c'est lui qui va l'isoler, qui va isoler Islam à la cage. Et ça, c'était un point qu'on avait soulevé dans l'analyse. C'était une inconnue. Il le fait beaucoup, Volkanovski. Il a une base de Gréco. Il est champion d'Australie de Gréco. D'ailleurs, il s'était foutu de lui pendant les interviews Cormier et Islam. En disant, il n'y a pas de lutte en Australie. Il nous a prouvé que si. Il nous a prouvé que si. Après, il y en a des parfaits physiques aussi. Oui, c'est ça. Il y en a qui lutte avec des ours et d'autres avec des kangourous. Mais ultra puissant. Ultra puissant. Et tu sens que quand il te contrôle à la cage, franchement, il n'y avait pas de différentiel de puissance. L'inconnue, elle était là. Je dirais même plus que la puissance, elle était plus en faveur de Volkanovski. Au contact, je pense. Après, techniquement, Islam, il est au-dessus. Donc, c'est grâce à ça qu'il arrive à l'amener et tout. Mais je pense qu'en physique pure, Volkanovski, il n'a pas du tout à rougir de la caté des lightweight. Parce que là, il a affronté clairement le plus puissant des lightweight. Oui, oui, oui. Sans conteste. En tout cas, un des plus puissants. Donc, je pense que niveau puissance, il a largement sa place dans les lightweight. Oui, parce qu'il y a Dariush. On a cet inconnu avec Dariush aussi sur la puissance. Enfin, on sait qu'il est très, très puissant aussi. Mais c'est vrai que là, bon, bah, voilà. Niveau force et technique, en tout cas, le combo des deux, il a affronté, je pense, le meilleur. Et il a montré qu'à chaque fois qu'il y avait... En fait, quand lui était contrôlé à la cage, il arrivait à sortir. Par contre, quand lui contrôlait Islam à la cage, Islam ne sortait pas. Aussi, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être contrôlé. Donc, forcément, il ne le travaille pas. Ah, si, je pense que si. Enfin, il le travaille, mais je veux dire... Je pense qu'à l'entraînement, il est contrôlé. Quand tu tournes avec des Khabib et tout, à un moment ou un autre, il est contrôlé. Oui, je suis d'accord. Mais il ne l'a jamais vécu à l'entraînement. Mais il ne l'a jamais vécu. Il ne l'a jamais vécu en situation réelle. Oui, en tombant. Donc, c'est toujours un peu différent quand on est en compétition après, derrière. Donc, voilà. C'est tout à fait ça. En fait, c'est à partir de ce rang de là qu'on commence à voir que Islam... Enfin, que plutôt... Attendez, je n'y suis plus. J'ai perdu mon truc dans mes notes. On a trop parlé, j'ai tout quitté des yeux. Excusez-moi. Le mec a noté neuf pages aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais non, en plus, ce n'est pas du tout ça. En fait, je croyais que je restais sur la lutte, mais en fait, pas du tout. Non, c'est dans ce rang de là que je repars sur autre chose. Excusez-moi, pardon. C'est dans ce rang de là. Il y a tellement de choses à dire, en fait, que c'est... Voilà, ce combat, on a tout vu. Et on a vu des adaptations, justement, dans les rangs. Et c'est justement ce que j'allais dire. C'est dans ce rang de là qu'on commence à voir un Islam qui tente à placer des coups de coups de façon boxe-thai. Tu sais, c'est-à-dire coup de coude où le coude remonte, tu sais, visualisé comme si vous étiez en garde, mais le coude part directement. Comme, c'est intelligent, encore une fois, parce que comme son adversaire, il est plus petit, comme Volkanovski, il est plus petit, il vient et il commence à... Et comme il rentre, c'est ça. Sauf qu'en fait, on l'a dit, c'est toujours bien géré, ces entrées à Volkanovski. C'est-à-dire qu'il est toujours... Il rentre, mais il n'est jamais tête en avant comme ça. Il va décaler en fonction de l'enchaînement qu'il va faire. Donc, ça passe à côté. Souvent, quand il rentre et que l'Islam essaye de le contrer, il y a toujours ce petit mouvement de tête où il descend, il passe sous le cou. Ouais. Donc, c'est... Après, des fois, ça ne marche pas tout le temps. Mais en tout cas, il a toujours cette lucidité-là. C'est clair. Mais en tout cas, c'est très intelligemment fait de mettre les coudes. Parce qu'un coude, en plus, ça peut mettre KO, mais cela, c'est surtout ça t'ouvre. Puis, ça va t'ouvrir le front, l'arcade, enfin, quelque chose où le sang va te couler après dans les yeux, ou ça va te prendre le nez, ou quelque chose comme ça, tu vois. Quelque chose qui, après, va te gêner dans la suite de ton combat. Donc, c'est très intelligemment fait. Je pense que c'était quand même pensé à l'avance. Mais c'est à ce moment-là, quand même, qu'il a commencé à les sortir. Soit c'est une adaptation, soit c'est pensé à l'avance. Quoi qu'il arrive, c'est intelligent de faire ça. Donc, les deux, ils ont montré vraiment des belles choses. Ensuite, Islam touche. Il a toujours le bon timing, en fait. Soit avec sa gauche, soit avec son crochet du droit. Vraiment, c'est flagrant. Il déséquilibre Volkanovski. Il touche bien. Il suit bien. Il touche très bien. Là, pour le coup, moi, ce que je ressens, c'est un Volkain sonné, quand même. Tu sens qu'il y a une inversion de... Il a besoin de souffler un peu. Il le touche sur un coup au corps. Volkain, il rentre au corps. Donc, il a la tête à découvert et il se fait contre à ce moment-là. Et d'ailleurs, le timing, il était super. En fait, ce qui était beau, c'était que c'était toujours du timing synchrone avec Islam. Et donc, dans l'enchaînement ou dans le déplacement, il arrivait à placer. Alors, soit en début d'enchaînement, il envoyait son crochet ou son jab, soit au milieu, c'était vraiment le jab qui rentrait. Et le jab, là, voilà. Et ensuite, il enchaîne avec des genoux, avec un genou surtout, qui touche Volkain, qui est dos à la cage. Et celui-ci, il sort, là, Volkain, il sort, en fait, pour bien revenir au centre de la cage. Et puis après, derrière, Ty Klinch, d'Islam, qui continue à lui mettre la pression. Parce qu'il sent qu'il y a ce revirement dont tu parlais, tu sais, voilà, on sent qu'il y a un revirement de situation. Et donc, il prend le contrôle à la cage. Et donc, il prend le contrôle à la cage. Oui, mais c'est Volkanovski qui prend le contrôle à la cage. Oui, oui, oui. Et Islam, il ne ressortira pas, en fait. Non, ça finit le rang comme ça. Et c'est bien, parce qu'il avait besoin de souffler, Volkha, je le sens. Enfin, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Mais encore une fois, on voit, justement, que sur le Ty Klinch, il y a vraiment, enfin, Volkanovski, il est trop puissant, quoi. Déjà, pour lui tirer la tête, c'est compliqué. Et après, il vient, il te recontrôle à la cage. Et ce qu'il a très bien fait, c'est qu'il mettait la main droite. Il mettait la main droite sous la fesse. C'était même pas à la hanche, c'était vraiment sous la fesse. Puisqu'il a même essayé un single leg à un moment, qui a été tout de suite avorté par Marachef. Mais le fait de mettre cette main sous la fesse, de toute façon, vous verrez chez les lutteurs, la main dans l'arrêt, ça arrive très souvent. Donc, pourquoi ils font ça ? C'est parce qu'en fait, il y a la colonne vertébrale et le sacrum au bout. Et donc, quand on vient mettre les doigts, en fait, coincer les doigts dans le sacrum, le but, c'est pas d'aller chercher l'intérieur de la fesse. C'est d'aller chercher ce sacrum, en fait, tout simplement. En fait, tu contrôles la colonne vertébrale. Tu vois, t'as un point d'accroche. Donc, c'est pas mal. Et là, ça lui empêche, en fait, ça empêche, là, c'était pas le cas, mais, je veux dire, le fait de contrôler Siba, de contrôler sous la fesse, ça empêche Islam de sortir ses hanches et de pouvoir, justement, se mettre dans les conditions, soit de mettre un crochetage ou de sortir et de revenir. En fait, on voit que toutes les sorties, tous les points de sortie, ils ont été anticipés par Volkanovski. Donc, voilà, encore une fois, c'est intelligemment fait. Et on voit une nouvelle fois que dès que ça se passe en contrôle à la cage, c'est Volkanovski qui a l'ascendant, quoi. Ouais. Donc, sur ce round, je remettrai quand même Mahajev aussi. Ouais, moi aussi. Même si c'est serré. C'est très serré. Ouais, c'est très serré. Après avoir revu le combat, Volkanovski dit qu'il a gagné. Il ne le disait pas à la fin du combat, mais il l'a revu à froid. Il dit qu'il a gagné et qu'il a pris le round 2. Alors, il a pris le round 2, 3 et 5, d'après lui. Donc, c'est bien aussi d'avoir sa vision. 2, 3 et 5, ouais. Mais c'est possible, parce que vraiment, pour le coup, il s'est passé tellement de choses, en fait. C'est dû à toi, à moi. Après, ce qu'il y a, c'est que... Pour moi, il a été touché. Pour moi, il a été touché assez durement. Alors, c'est pas... Il n'est peut-être pas KO, hein. Mais pour moi, il a dû baisser de régime dans ce deuxième round, dû au fait qu'il a été touché. Et je pense qu'Islam, il a été plus dangereux. C'est ça. En fait, il y a plus, comme d'habitude, plus de volume pour Volkanovski, mais plus de dureté dans les touches d'Islam. Mais après, c'est vrai que dans les phases de lutte, dans les scrambles, dans tous ces trucs-là... Ils commencent à s'équilibrer, hein. Ouais, mais on peut pas les comptabiliser véritablement, parce qu'on voit que... Enfin, à mon sens, même s'il se fait amener, il se passe rien. En fait, c'est des amenés, mais qui sont contrôlés, qui... Ouais, c'est du temps de contrôle. En fait, le débat, le débat, il se fait sur ça. Parce que le règlement, la notation a changé. Ouais. La notation a changé, mais nous, on pense encore comme l'ancienne notation. Dans l'ancienne notation, pour moi, Islam gagne. Quand il lui prend le dos, etc., il gagne, tu vois. Sauf que, si on prend en compte la nouvelle notation, si tu prends le dos d'un mec, mais que tu fais rien, et qu'en plus, c'est lui qui te frappe, c'est lui qui devrait gagner, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est... Personne, c'est vraiment comment comptabiliser, en vrai. C'est sur le round 4 où j'ai ce ressenti. Enfin, on va voir, on en parlera après. Par contre, après, à l'inter-round, c'est là qu'on voit que Marachef, il commence à accuser la fatigue. Et que Volkanovski dit, c'est là, c'est important, que son adversaire, en fait, il n'est pas si fort que ça. Lui, pour lui, il n'est pas fort. Donc, il sent que dans le rapport de force, il n'a rien à craindre. Ouais, il n'a rien à craindre, en fait. Et en plus, plus Marachef fatigue, et plus le rapport de force, il va dans le sens de Volkanovski. Donc, bon, c'est important, parce que c'est un point de transition aussi, justement, dans le respect aussi de la lutte de Marachef. Plus il va avoir que dans le rapport de force, il a sa carte à jouer, et moins il va respecter... Mais plus il va réussir à se relever facilement et à défendre, moins il en aura peur. C'est ça. Et puis il trouve la solution, il sait que ça marche, il voit que ce qui a été mis en place, ça marche. Donc, ça, c'est super important. Rant 3. Alors, rant 3, c'est important, c'est qu'il sait qu'il a perdu les deux premiers. Je pense que son coin lui dit qu'il a perdu les deux premiers à Volkanovski, et qu'il faut qu'il gagne les trois gagnants. C'est ça. Donc, alors là, c'est moi, ce que j'ai noté, c'était que c'était le début, et on en avait parlé pendant le podcast, le début des low kicks internes. Avec la jambe arrière de Volkanovski, en fait, il frappe la jambe avant à l'intérieur de la jambe de Marachef, qui le déstabilise. Et il en a mis trop peu, à mon goût. Et on en avait parlé, c'était une arme, je te l'avais dit, quand tu me disais, oui, les low kicks, c'est peut-être un risque, parce qu'il peut se faire avoir, mais pas celui-là. Et celui-là, il devrait en mettre beaucoup plus, parce que franchement, déjà, ça fait mal, ça fait très mal. Et on voit qu'Islam, il accuse le coup. Ça déstabilise, donc derrière, il ne peut pas réenchaîner. Et voilà, quoi. Et c'est dur à bloquer. Donc, il le fait tellement bien avec tellement de facilité qu'il aurait dû continuer, en fait, là-dessus. Ensuite, on voit Islam qui met un petit balayage sur un tight clinch. En fait, c'est pour ça que j'ai bugué tout à l'heure, parce que je pensais que c'était sur le round d'avant. Et quand j'ai vu le tight clinch, je pensais que c'était ça. C'est pour ça que j'étais en mode... Donc, c'est là. En fait, il arrive, il prend le tight clinch, et, comment dire, Volkanovski, il se relève, en fait, tout de suite. Mais Islam, il prend le double leg à ce moment-là, parce qu'ils étaient près de la cage, de toute façon. Volkanovski pousse la tête dans le sol, encore une fois, pour stopper la progression. Mais Islam, en fait, il passe bien dans le dos, directement. Volkanovski arrive à se relever, encore une fois. Il parvient à revenir en face. Donc, comment il revient en face ? C'est vraiment, sur le coup, il arrive à... Il était un peu de côté, tu sais, quand il se relève. Et avec... Donc, il est en over-under, Makachev, et lui, il arrive à rentrer le bras dans l'espace, en fait. Comme les bras sont tendus et qu'il est de côté et qu'il n'ait pas, justement, de dos ou de face, c'est plus dur de fermer les coudes. Il y a plus d'espace. Donc, il rentre le bras dedans et il repasse le bras sous l'aisselle. Et à ce moment-là, donc, il arrive à... Il arrive à contrôler, justement, Islam une nouvelle fois à la cage. Et il tente même, le luxe, de lui mettre un petit crochetage qui le déstabilise bien et qui lui permet d'envoyer une série de frappes après, quand il commence à rompre le contact. À rompre le contact, oui. Et elle touche bien, cette série de frappes, en plus. Donc, c'est plutôt intéressant parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il a utilisé depuis le premier round. mais qui devrait aussi plus travailler si jamais il y a revanche parce que dans les ruptures de contact, c'était vraiment très efficace de faire ce petit crochetage-là. On voit qu'il a la capacité de le faire. Ensuite, on a Marachef qui a toujours le bon timing pour contrer en synchrone, justement, c'est ce que je disais, soit avec le direct du gauche, soit avec le crochet du droit. Vraiment, c'est encore marqué, c'est encore notable dans ce rendre-là. Dans ce rendre-là, pardon. Dans ce rendre-là. Et Volca, il parvient à faire chuter grâce... Les gars, ce n'est pas un déséquilibre, c'est un fauchage. Voilà, j'en ai marre. Il vient placer sa cuisse derrière, il percute et ça fait chuter. C'est une amnée au sol. Alors, il n'y a pas de contrôle derrière, mais c'est une amnée au sol. C'est une amnée qui est beaucoup utilisée en karaté. Que je vous enseignais à l'époque. Je vous l'ai montré il y a 10 ans. C'est ça. Je vous l'enseignais à l'époque. Machida aussi le faisait beaucoup. Bien sûr, ça colle avec son style, en fait, qui a le karaté. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui se fait parfaitement bien. Et j'en ai marre de RMC et de ses commentateurs. Et même, Taylor Lapidus, putain, c'est un combattant pro. Les mecs disent « Islam a glissé ». Il n'a pas glissé. En fait, c'est t'amener en karaté. Tu viens, tu shift de garde dans ton action. Tu places ta jambe, donc, avant, derrière les cuisses de l'adversaire et ton bras, avant, donc, tu fermes, comme si tu allais mettre une frappe. Tu fermes un ciseau en train de faire un peu. Tu fermes ton bras. Et il prend le buste de l'adversaire. Et en fait, avec ton coude, tu vas tirer vers l'arrière et avec ta jambe, tu vas pousser vers l'avant. Ce qui fait que tu te retrouves, en fait, fauché par la jambe et par la jambe et le bras. Je chute, en plus. Exactement. Regardez, si vous voulez la voir, en karaté buchido. C'est une technique que Saladin Parnas monte à Greg et Mema dans leur première vidéo. Il le fait voler, d'ailleurs. Oui. Oui, exactement. Tu l'as vu ? Exactement. Oui, j'avais vu. Il faut que je vois le deuxième, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment une ammenée au sol. Alors, Islam réagit très vite. Il réagit parfaitement en tenant, en fait, tout de suite, le double leg. Mais Volka contrôle en front-head lock. En fait, il tente le double leg. Front-head lock, enfin, position un peu de sprawl pour Volkanovski qui se relève. Volka, il recontrôle justement à la cage avec le bras sous l'aisselle. Et il tente même un take down, mais toujours bien géré. C'est ça. Mais il y a toujours cette défense avec le Wither, tu sais, il met le coup de hanche. Il se retrouve un peu en dogfight au sol et tu sens que pour l'amener, c'est compliqué. Oui, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment dans ce round-là qu'on comprend que Volkanovski, il a démystifié la lutte de Marrachev. Là, pour moi, ce round-là, il y a un tournant psychologique. Oui. Tu sens qu'il met la marche avant et que, voilà, j'ai plus peur de ta lutte. Et je pense en plus qu'il y a la fatigue d'Islam qui commence à arriver, donc je pense que ses saisies sont moins puissantes. Oui. Là où on sait que Volka, ça ne bouge pas. De toute façon, on le voit en fin de combat cinq rangs normal. Tu mettais un ou deux rangs en plus, il était là. Ah oui, complètement. Même, c'était l'inconnu puisqu'il montait de catégorie, mais en fait, finalement, même dans la catéduite, son cardio, voilà, il est intestable. Et puis là, ouais, 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 c'est fou. Mais non, le mec, il parle jusque dans l'entame avant l'entame du cinquième rang, il continue à parler normal avec son coin, quoi. Donc le mec, il est, voilà, il est là, il est présent. Une pipette. Une pipette. Ouais. Non, mais on sent qu'il est bien, il est en confiance, il monte en confiance, et quand lui, il est en confiance, il n'y a rien qui l'arrête. Ça se voit. Et on en parlait en plus, on n'avait jamais vu Islam douter, tu vois. Ouais. Et là, on commence à le sentir un peu, merde, ça ne se passe pas comme prévu. Exactement. Round 4. C'est le round. C'est le round de qui, le troisième round ? Ah, le Volkanovski, oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de doute, de toute façon. Round 4, donc là, c'est le round de la frustration. On peut le dire comme ça. Le round de la frustration. C'est le round qui, il a fait ce qui lui fait gagner le combat, en fait. Ça se passe à ce moment-là. S'il ne fait pas ça, si ce round ne se passe pas comme ça, pour ma part, il ne finit pas le cinquième, Islam. Ouais, je pense que ça. S'il nous fait un troisième round aussi actif, ou s'il y a des échanges et tout, physiquement, il craque. C'est ça. Mais là, en fait, il prend le dos très rapidement. Déjà, on voit clairement que Volkanovski, il ne craint plus du tout Islam. Alors, en boxe, on voit que justement, il est beaucoup plus relâché, qui prend beaucoup moins de précautions, et c'est tout le problème, en fait. Comme il prend moins de précautions, le revers de la médaille, c'est qu'il se fait timer par un magnifique double leg. Alors là, pour le coup, le double leg, il était magnifique. Mais en plus, c'est surtout qu'on n'est pas habitué à ça. En tout cas, dans le combat, il n'a jamais fait ça, tu vois. Non, non, shooter sur le double comme ça, en réaction, quand le mec rentre, c'est magnifique. Oui, c'était vraiment le truc, le timing parfait. À l'hiver en plus, tu vois, il n'y a pas la cage. Oui. Donc, il prend le triangle aux jambes, donc signature d'Agestanès. Volkanovski, il arrive à se remettre sur le côté. Donc, il a des petites jambes, c'est dur de lui mettre le triangle, on l'avait dit, avec son petit gabarit, il y a des choses qui vont moins bien passer. Donc, Et, en fait, il prend le temps de parler avec son coin. Genre, hé les gars, qu'est-ce que je fais là ? C'est quoi la bonne solution ? En fait, il marche à quatre pattes vers la cage, et pour moi, c'est l'erreur. L'erreur de fou. En fait, comme toute sa défense était basée sur ça, il a cherché à venir à la cage pour faire ce qu'il faisait depuis le début, sauf que la distance entre l'endroit où il était et la cage était trop longue. Et là, il a vraiment marché à quatre pattes. C'est ça. Il n'y avait aucune défense entre ses coups. Enfin, ce n'était pas fermé du tout au niveau des... pour rentrer les crochets. Oui. En fait, ce qu'il aurait dû faire, et c'est ce que je vous apprends, justement sur ces phases-là, c'est que tu fais deux, trois pas, et soit tu roules, tu sais, comme faisait un peu Tony Ferguson, tu vois, soit tu reviens de face, parce qu'il aurait très bien pu, en fait, faire un ou deux pas et revenir en papillon pour justement balancer Marrachev et arriver dans une situation de scramble où il se serait relevé. Et en fait, le fait qu'il veuille marcher jusqu'à la cage et qu'il y avait tellement de distance fait que Marrachev, il a suivi et là, pour le coup, il était comme quand tu marches à quatre pattes, tu laisses beaucoup d'espace. Là, les crochets, ils étaient beaucoup plus faciles à mettre et donc Islam, il a pris le dos à la cage. Mais comme si ça vit en dépendant. Tu sens. Oui, j'ai senti le sentiment d'urgence sur le double et sur la prise de dos. C'est que vraiment, il a besoin, pour gagner ce combat, il a besoin de réussir ça. Il a besoin de souffler dans ce rang. Oui. Et encore une fois, un très intelligent dans sa position, donc il se met encore une fois entre la cage et Volkanovski et il ferme le triangle de corps vers le haut. Et ça, c'est parfait parce que c'est dur de sortir déjà quand tu as un triangle de corps mais encore plus, quand tu ne peux pas te... En fait, si vous voulez sortir du triangle de corps, la plupart du temps, il faut mettre le triangle de corps collé au sol. Vers le sol. Il faut que le verrouge vers le sol. C'est ça. Parce que c'est là où vous pouvez bloquer justement ce triangle de corps, venir décrocheter avec vos jambes et ensuite sortir vos hanches. Bon. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, là, ce n'est pas possible. Donc, Volkanovski, ce qu'il fait, il fait exactement ce qu'il faut. Et c'est là qu'on voit tout le travail qui a été fait avec Craig Jones. Mais c'est magistral. Il fait, donc, il fait ce qu'il faut pour ne pas se faire soumettre. Il empêche Islam de mettre sa tête entre Volkanovski et le sol. Donc, entre... Ouais, voilà, c'est ça. Parce que si sa tête, elle est entre les deux, en fait, il ferme le cercle. Et quand il ferme le cercle, après, pour étrangler, c'est beaucoup plus facile. Et en plus de ça, quand tu mets la tête comme ça entre le sol, parce qu'il a... Alors, le bras qui est sous l'aisselle, intelligemment aussi, de Volkanovski, d'Islam, c'est celui qui est vers le sol. Donc, l'épaule de Volkanovski, j'ai du mal à parler là. L'épaule de Volkanovski, elle est libre. Donc, quand on sort les hanches pour sortir, pour prendre de la distance, on sort du côté où l'épaule est libre. C'est normal. De l'autre côté, elle est au-dessus de l'épaule. Donc, tu ne peux pas... Tu es bloqué. Donc, le fait... Comme on a conscience du fait que l'adversaire va pouvoir tourner ses hanches et essayer de revenir face entre la tête et le sol pour bloquer les cervicales, encore une fois, et empêcher l'adversaire de lui fermer la porte de sa sortie. Mais Volkanovski, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse la tête. Il pousse et il vient et forcer le fait, justement, de garder sa tête entre celle d'Islam et celle du sol. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Pour tenter de tourner ses hanches et donc soit de sortir, soit de revenir, en fait, dans la garde d'Islam et de pouvoir entamer son grand-être-pande. Bon. l'Islam, il gère très bien ça. Il pense aussi à très bien rentrer le menton pour que l'avant-bras ne puisse pas passer sous la gorge et il contrôle très bien le bras de verrouillage, en fait. Celui qui vient se mettre derrière la tête pour fermer le RNC, en fait, le re-unique et choke. Il n'y a eu aucun danger en termes de soumission sur ce round-là. Autant dans le premier round, il y a eu une tentative, tu vois, sur le neck crank. Autant dans ce round, j'ai senti vraiment de la récupération. Oui. Mais il ne cherchait pas à le soumettre. De toute façon, je pense qu'il a compris que c'était trop compliqué de le soumettre. et, en fait, la frustration, elle est là. C'est que le round, il ne s'est quasiment rien passé, en fait. Alors, t'as un cas qui parlait, qui mettait des frappes. T'as eu quelques frappes d'Islam aussi. Mais, il ne s'est rien passé, en fait. Mais moi, il y a deux choses qui m'ont prouvé que, justement, l'Islam, il récupérait sur ce round-là et qui capitalisaient sur le fait d'avoir la position de contrôle et qu'il savait qu'il gagnerait le round comme ça, ce qui est, à mon sens, une connerie. Non, c'est intelligent, mais je veux dire, c'est comme si une connerie, c'est en termes de scoring puisque on n'est pas en GJB, d'accord ? On est en MMA. Enfin, tu vois, garder la position, pourtant, je viens du... Je pense à l'ancienne, tu vois. Je pense que, t'as le dos, tu gagnes le round. T'as le dos aussi longtemps, tu gagnes le round. Ouais, mais il faut en faire quelque chose. Après, c'est à l'arbre. Alors, s'il ne se passe rien, c'est à l'arbitre de relever. Bah oui, parce que là, en vrai, il ne se passait rien, tu vois, il y avait une bataille de bras, vite fait, mais bon, voilà, parce que... Alors, donc, il y a deux choses. La première, c'est que... Donc, il récupère, il craint le solde défensif de Volkanovski, clairement, parce qu'il sait qu'il ne va pas l'extrangler. Et donc, la solution, c'est d'attaquer le Jujy. Tu vois ? Il le verrouille des fois. Mais en plus, je me disais, des fois, il va partir, mais non, c'est trop risqué. Mais trop risqué, oui et non, parce qu'en vrai, il est idéalement placé pour le mettre. Dans le sens où il a l'appui de la cage. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je suis d'accord. Mais lui, physiquement, il se sent, tu vois ? C'est ça. Il sent qu'il ne peut pas. Il sent que Volkanovski, il est frais et que lui, il n'a pas la fraîcheur pour suivre ça. Et en plus, il foire son Jujy et se retrouve sur le dos, potentiellement. C'est ça. Mais en fait, il doute, mais il doute justement de son solde à ce moment-là. Parce que si tu es confiant, si ton solde, c'est ta force, si tu sais que tu es le meilleur au solde, tu peux le tenter. D'ailleurs, je ne sais plus, je crois que c'est Bispin qui en parle de ce Jujy à un moment. Parce que comme je l'ai vu avec les commentateurs français et anglais, et c'est là où tu vois clairement la différence, il parle de ce Jujy qui pourrait être attaqué. Parce que comme il est justement entre la cage et Volkanovski et que c'est sa jambe, celle qui sera au niveau du corps, le Jujy Katame, c'est la clé de bras en extension quand on a une jambe au niveau de la tête et une jambe au niveau du corps. On se met perpendiculaire à l'adversaire et on tend le bras et c'est une clé de coude. Là, il avait donc le bras sous l'aisselle côté seul, la jambe côté seul et donc la jambe côté seul, c'est celle qui allait rester au niveau du buste et la deuxième, c'est celle qui allait passer au-dessus de la tête. Il était placé parfaitement. Il était placé parfaitement et comme il y avait la cage, en fait, pour sortir pour Volkanovski, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que pour rouler, pour tourner, pour sortir ses hanches, en fait, il aurait été bloqué. Donc, il y avait une carte à jouer à ce niveau-là et c'est ce que j'ai dit, en fait, bien sûr qu'il n'avait aucun intérêt à l'attaquer tout de suite mais il aurait pu l'attaquer en fin de round, tu vois. C'était une carte à jouer. Il reste 20 secondes dans le combat. Ouais, tu tentes. Tu tentes. Ouais. En fait, c'est là où je te dis ça. C'est à ce moment-là, tu dois le tenter quand il reste 20 secondes dans le combat, boum, tu attaques la soumission. Tu peux te dire, à ce moment-là, je finis le combat et il n'a pas osé le faire. C'est vrai. Il n'a pas osé le faire. Et en plus, si tu sais que tu es cuit et qu'il te reste un round d'affaires, autant tenter de finir. Mais c'est ça. C'est ça. Mais en fait, il ne voulait pas peut-être dans sa tête prouver que même là, en fait, si tu sors de toutes les soumissions, tu vois, tu peux te dire, bon, j'ai essayé d'étrangler, il a un petit coup, ça ne passe pas. Bon, ça s'explique. Par contre, tu mets un juji, tu es Islam Mahashef et ton adversaire, il sort easy. Là, là, tout le monde comprend que c'est possible. Et lui-même, il comprend que c'est possible. Tu vois, je pense qu'il y a aussi de se rassurer lui-même de se dire, de se dire, bon, je ne l'ai pas tenté, je ne sais pas. C'est tout bête, mais... Après, je pense que j'ai essayé de me projeter, tu vois, j'aurais fait comme lui, j'aurais conservé le dos. Pas de risque. Ouais, mais le risque, à 20 secondes de la fin, tu n'en as pas vraiment. Au pire, tu prends quelques frappes, mais tu as gagné le round, tu vois, vu qu'il a passé 3 minutes 30 dans le dos. Ouais, c'est ça en fait. Il avait énormément de temps pour travailler. Et Volkanovski, lui, il est serein. Donc, il parle, il frappe, il rigole, il fait des signaux publics. Ah, tu sens qu'il se frustre au bout d'un moment. Ouais, ouais. Tu sens la frustration monter, il a la rage. Mais la dureté des frappes qu'il impose alors qu'il est justement pris dans le dos, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. Donc, voilà, bon. Fin du round. Fin du round. Le round, le round, il est donné à Islam. Ça, c'est normal. Mais pour moi, selon mes critères, à moi, tu sais, c'est... Mais selon les nouveaux critères, il devrait perdre le round. Ouais. Si on en suit le nouveau règlement, tu vois. Parce que celui qui a été le plus dangereux, même s'il était pris dans la position, le plus actif, tout, ouais. C'est Volkanovski. Mais j'ai du mal Pour moi, c'est Volkanovski qui gagne ce round. J'ai du mal à me dire ça. Pour moi, c'est Islam qui prend le round. Ouais. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai toujours ce truc, tu vois, c'est même quand t'es en dessous et que l'autre, il est dans ta garde et que c'est toi qui fais tout le round et que t'es considéré comme étant contrôlé. Sur le dos, dans la garde, c'est pas pareil. La garde, ça reste une position neutre. Ça reste une position neutre, ouais. Le dos, c'est le dos quand même. Ouais. Après, je pense peut-être grappling, tu vois. Ouais, le dos, c'est le dos, mais l'arbitre, il va te demander d'actionner quand même au bout d'un moment. Bah, il aurait dû demander d'actionner. Voilà, non, mais même en grappling, tu sais, même si t'as le dos, si tu tiens le dos pendant 5 minutes, l'arbitre, il va te dire action, action, sinon tu vas être pénalisé. Surtout au mec qui est dans le dos, c'est à lui d'attaquer, t'es en position ultra dominante. Donc, en fait, dans le règlement, tu vas être pénalisé. Même si tu fais du cinéma, tu vois, t'essayes de passer en étranglement, même si tu sais que ça passera pas, mais essaye de produire quelque chose. Là, il ne s'est rien passé. Mais je te dis, c'était vraiment un round de récupération. S'il n'avait pas, en fait, s'il loupe son double leg au quatrième round, et que Volca défend, que ça repart debout, c'est le combat, il est tout autre. Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est le fait de match. C'est le fait de match. On est d'accord. Round 5, toujours bon timing en contre d'Islam. et avec ses genoux. J'ai noté vraiment, c'est... Alors, il en a mis beaucoup dans le combat. C'est vraiment une arme, on en avait parlé, qu'il utilise beaucoup, qu'il utilise en tight clinch, mais qu'il utilise en contre aussi. Et là, il a encore prouvé, vraiment, les contre en genoux, ils sont très bons. D'ailleurs, il a ouvert l'arcade de Volkanovski à un moment sur un genou. Donc, Volca, il enclenche la marche avant. Il est frustré du grand d'avant, il enclenche une marche avant du tonnerre. Nouvelle tentative de take down d'Islam, bien gérée par Volkanovski. Il met son crochet papillon, c'est là en fait, pour gagner de l'espace. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut gagner de l'espace pour remonter sur l'adversaire. Là, il y arrive parfaitement bien. Il place le Wizard, il se... le Wizard, je ne sais pas pourquoi je dis Wizard. Ouais, il se te laisse dire en plus. Ouais, non, mais c'est le Wizard. c'est pour savoir si vous avez écouté jusque là, comme ça, vous savez que j'ai corrigé à un moment ou à un autre. Je passe le Wizard, il se relève, il place le bras sous l'aisselle à la cage, il sort les hanches, il pousse la tête et voilà, il est sorti. Mais là, il défend facilement. Ça nous défend facilement, mais après, il y a de la fatigue dedans. C'est ça, c'est ça. Il y a la fatigue et puis il y a aussi le truc... Alors oui, je suis d'accord, il ne serait peut-être pas sorti aussi facilement dans les premières rangs, mais tu sens qu'aussi, il a compris le truc, tu sais. Lui aussi, il a compris le truc, il a compris comment sortir, il a compris les leviers qui gênent Mark Hachef. Parce que cette poussette à la tête, à la fin, tu vois, elle est importante. Il ne la faisait pas au début. Et là, il commence à le faire. Il pousse la tête à chaque fois. Parce qu'il sait que l'autre va revenir au contact à chaque fois. Donc, le pousser la tête, c'est le fait de pouvoir sortir. Mark Hachef, il tente le double leg une nouvelle fois. En fait, voilà, Mark Hachef, il veut reproduire le round d'avant. Donc, il cherche la position forte. Il retente le double leg. Volkha, il décale les hanches. Il ceinture la jambe par-dessus. C'est-à-dire qu'il est pris, lui, au niveau des hanches. Et lui, il vient ceinturer par au-dessus la cuisse et par en-dessous. Ce qui fait que, en fait... On se retrouve dans une défense de lutte, vraiment de lutte typique, tu vois, lutte qu'on peut voir dans les combats de lutte. C'est ça, classique, c'est vraiment le climat. C'est la défense qui avait mis en place Connor contre, dans le premier, sur la première amenée de Khabib. C'est ça, exactement. Alors, on s'en rend plus compte dans la deuxième, dans la suite de l'action. Mais effectivement, c'est ça. C'est vraiment une défense classique, vraiment, qui est très efficace. Et effectivement, Connor l'avait mis face à Khabib et c'est là où on avait dit « Wouah, putain, il va contrer la lutte de Khabib. » Là, ça s'est fait. Non, parce que là, il était frais et en plus, Khabib. C'est ça aussi. Tu le fais en début de combat, c'est plus compliqué. Mais là, en fin de ronde avec la fatigue, magnifique. Exactement. Mais c'est là où tu vois Connor, pour tous ceux qui lui ont craché dessus quand même, tu vois qu'il avait des choses à imposer face à Khabib et c'est pour ça que j'aurais bien voulu voir un deuxième combat de deux face à face avec une... Comment dire ? Je sais pas, j'aurais voulu voir une revanche des deux parce que c'est le seul qui a eu des armes à imposer à Khabib à l'époque, tu vois. Et dont ça. Et là, pareil, on voit Volkanovski qui impose ces mêmes armes justement à Islam. Donc, je disais, il ceinture la jambe pour stopper la technique d'amener au sol d'Islam. Il se relève en poussant la tête une nouvelle fois dans le sol. Là, Islam, il prend le single leg. Volkanovski recommence en fait la même chose. Il contrôle sous la fesse de Islam et en fait, ce qui fait le mieux dans celle-là, c'est qu'il sort beaucoup plus les hanches. Tu sais ? En fait, comme c'est sur un single leg, il arrive à sortir plus ses hanches pour se retrouver plus et c'est là où on voit plus la corrélation et la parallèle avec Connor. il se retrouve vraiment de côté et là, il est vraiment idéalement placé pour, encore une fois, soulever les hanches d'Islam et l'empêcher justement de mettre son amener. Sur ce mouvement, tu sens presque qu'il va lui prendre le dos. Ouais, il aurait pu. Enfin, il aurait pu, non, parce que l'Islam il va lui toujours très bien. la jambe en plus. C'est ça. Tu sens que s'il lâche la jambe, il prend le dos. Mais là, tu vois Volkanovski qui se relève et il sort sa jambe, il pousse, il sort sa jambe normale, comme il l'avait fait face à Shane Mendes d'ailleurs. La même chose. Et là, mentalement, tu sens que c'est compliqué. Oui. Parce que là, je pense qu'Islam il prend conscience qu'il ne va pas l'amener. On le voit de toute façon. Là, il commence à regarder le temps. Je suis en survie. Là, c'est chaud. Là, si mon âme principale, je n'arrive même plus à le mettre en difficulté, ça devient chaud. Parce qu'on voit dans ce cinquième round qu'il regarde l'horloge tout le temps. C'est surtout parce qu'après, il y a Volkanovski qui contrôle l'Islam à la cage. En fait, c'est là, l'ascendant, il se prend en lutte par Volkanovski. Il tente même deux take down qui sont bien gérés par l'Islam. Mais à chaque fois, dès qu'il est dos à la cage, il regarde l'horloge. Il regarde l'horloge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Combien de temps il me reste ? On sent qu'il est vraiment dans l'urgence. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il est au bout de sa vie. Et là, rupture de contact, on voit Volkanovski qui place une grosse droite à Islam, qui descend pour prendre le contrôle. Mais là, on sent que ce n'est pas... Là, c'est le take down je suis sonné, je descends. C'est le take down de la dernière chance. Donc, il descend et en fait... Il descend presque par réflexe. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'instinct du lutteur de je suis touché, il faut que je parte dans les jambes. Oui. Sauf que c'est tellement bien géré par Volkanovski qui tout de suite sort le genou. En fait, il oriente le genou sur l'extérieur d'Islam et il lève en fait la pointe du pied pour que le contrôle du pied justement de l'Islam ne soit pas possible. Et là, il en profite pour faire une rotation et passer dans le dos de... En tout cas, vers le dos d'Islam Makachev qui lui, intelligemment, reprend la garde et de là, elle s'en suit. Et on boit sur le dos. Une longue minute. Une longue minute de Grand N-Porn. Et c'est là où je t'avais dit, tu m'avais dit, ouais, il ne faut pas qu'il prenne le risque d'être en Grand N-Porn. C'est quand on en avait parlé dans le podcast et je t'avais dit, attention, le Grand N-Porn de Volkanovski, du fait de son gabarit et de son allonge, il est dévastateur et il l'a encore prouvé. Franchement, il l'a rousté sur ce Grand N-Porn une minute de plus et c'est fini. Il prend le Grand N-Porn une minute avant et c'est fini. Je pense aussi. Mais encore une fois, je pense que cette situation se passe dans les rangs d'avant. Tu vois, il n'a pas sur le dos, Islam. Il ne se laisse pas contrôler sur le dos. Il engage un scramble. Là, vraiment, il était vide. Il était vidé, vidé, vidé. Pour le voir, se mettre sur le dos et accepter la garde fermée, le mec était cuit, il n'en pouvait plus. On sent qu'il est rincé de toute façon. Très agressif, son Grand N-Porn à Volkanovski. Oui, et puis très efficace dans la manière de faire. Il arrive à trouver les opportunités. Il arrive toujours à se placer et à placer ses frappes. Il est dur à contrôler avec ses petits bras. Oui. Même pas... Non, mais en plus, il n'a pas de... Non, il a des grands bras. Il a des grands bras. Non, non, au contraire, il a de la longe. Mais comme il est petit, tu sais, il est stable. Plus tu es près du sol et plus ton centre de gravité est bas et plus tu... tu es stable pour envoyer ton Grand N-Porn. Non, et puis l'alternance des frappes au corps, des frappes à la tête, de repousser, de ne pas se laisser isoler les bras, de ne pas... De la distance, tu sais, quand tu es grand, tu te mets debout dans la gare tout de suite plus ou moins au déséquilibre. Lui-même, en se mettant debout, il reste quand même bas. Oui, c'est clair. C'est clair. Donc, tu sens que ça... C'est comme si ça pleuvait du ciel. C'est frappant. Donc, là, pour le coup, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce rang. Non, non, il finit de rendre très fort. On n'a jamais vu l'Islam comme ça. Donc, cinquième rang pour Volkain. Là, il a vraiment dominé dans tous les compartiments. Oui, je suis d'accord. Et là, on voit un Islam qui se relève, il est rincé. Il tire le short vers le bas, il marche, il essaie de récupérer... C'est vraiment... On sent qu'il est fatigué, qu'il est touché, qu'il est marqué. Là où Volkanovski, lui, tout de suite, il lève les bras. Mais même mentalement, je pense. Oui, oui. Parce que tu sais, quand tout le monde te dit « moi, le premier », je n'y croyais pas. Pour moi, il allait le rouler dessus. Mais c'est ce que la plupart des gens pensaient. Moi, tu vois, je n'étais pas aussi confiant que ça. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je ne suis pas aussi confiant que ça. En fait, on se laisse... On se laisse prendre aussi par la mystique des Daguestanais. Tu vois, on en avait parlé dans le podcast. Et le problème, et ça, c'est ce que je reproche encore une fois aux commentateurs des RMC, c'est qu'eux-mêmes, ils étaient dans cette mystique des Daguestanais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce n'était pas forcément sauf dans la dernière ronde où tu peux rien dire. Mais c'était plus des erreurs. Ils mettaient beaucoup en valeur les choses que l'Islam faisait de bien. Et quand c'était Volkanovski, tu vois, c'était limite des erreurs de Volkanovski. Voilà, des glissades, des erreurs, des machins. Non, en fait, il faut arrêter de sur-respecter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les respecter, mais de sur-respecter les Daguestanais. En fait, c'est ça qui fait leur force. Dans le MMA, dans le JGB, dans tout ce que vous voulez, il y a des aires. Là, en ce moment, il y a l'ère dagestanaise jusqu'à ce que quelqu'un trouve le contre à cette aire dagestanaise et on passera à autre chose. Comme ça a toujours été. C'était l'ère du JGB. Ensuite, ça a été l'ère de la lutte. Il y a eu, là, quelques boxeurs, des strikers. Donc, au fur et à mesure du temps, en fait, ça tourne. Et là, l'ère des Dagestanaises, elle va s'arrêter à un moment ou à un autre. Là, déjà, il y a déjà de quoi s'inspirer pour des futurs combats. Dariush, par exemple, attention, contre Marrachev. Il aurait mieux valu qu'il le prenne avant. Dariush, par rapport à... D'ailleurs, on clôture ce combat, il n'y a plus rien à dire. Attends, je finis juste sur ça, parce que tu m'as coupé la gueule. Excuse-moi. Non, mais parce que je voulais qu'on parle de la suite pour les deux. Non, mais oui, mais d'accord, mais on a le temps. On a fait une heure de podcast. Les gens sont habitués. Non, mais je disais à Dariush, attention, mais tu vois, si par exemple, je voulais finir avec ça parce qu'on va faire un point cocorico aussi. On va faire une dédicace à fréquence MMA, là, avec le point cocorico. Attention aussi, si Mansour gagne contre... C'est Ousmane, Norma Gobelov. Ouais. Donc, s'il gagne, là, dans leur tournoi, un million de dollars et qu'il arrive encore une fois à montrer qu'on peut trouver une solution face aux Agestanais et encore plus face à quelqu'un de l'équipe d'Abdoun Manap parce que c'est ça, en fait, c'est le style Abdoun Manap. En plus, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous le même jeu avec des adaptations différentes chacun, mais plus ou moins, c'est le même jeu. c'est-à-dire que si t'en contres un, si tu trouves le chemin pour en contrer un, tu contres tout ce style. Exactement. Et donc, voilà, il y a vraiment un truc là qui peut se passer. L'air peut pointer la fin de l'air, plutôt, peut pointer le bout de son nez là à partir de ce combat-là et potentiellement du combat de Mansour sur le tournoi. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se passe là. Donc, voilà, maintenant, j'ai fini mon intervention et pour finir aussi sur ce combat, on voit qu'au moment de la décision, on voit que que Issam, tu sais, c'est la délivrance, quoi. Il-même n'était pas sûr qu'il gagnerait ce combat. Quand tu finis le combat comme ça, tu ne peux pas être fier dans tous les cas, tu vois, tu ne peux pas, je pense qu'il a un goût amer de ce combat. Bien sûr. Il n'est pas satisfait de son combat. Surtout quand tu es habitué à dominer tous tes adversaires facilement. Ouais, je suis d'accord. Donc, ouais, ça va être, psychologiquement, comment ça va se passer pour Issam derrière ? C'est ça, c'est ça que je voulais te dire. Alors, c'est quoi la suite pour les deux ? Est-ce que tu veux une revanche tout de suite ? Oui. Moi, perso, je ne veux pas forcément une revanche tout de suite. Pourquoi ? Parce que je veux Dariush. En fait, je ne veux pas bloquer la KT. Je ne veux pas bloquer la KT, surtout qu'il y a du nouveau dans les deux, parce que Yahir a pris la ceinture intérimaire des featherweight. On ne l'a jamais vu contre Volkanovski. Il a fait un super combat contre Josh Emmett. J'aimerais bien voir Volkanovski contre Yahir pour vraiment clôturer cette KT. Parce que s'il bat Yahir, clairement, il n'y a plus personne. Il lui a dit, de toute façon, il l'a dit dans l'interview à Post Fight, il a dit, je vais remettre de l'ordre là-dedans. Donc, en fait, s'il le bat, après, je suis pour une montée de Volkanovski définitive en lightweight. Si il veut continuer sa carrière, je pense que c'est une bonne chose qui se concentre à fond sur les lightweight parce qu'il nous a montré qu'il pouvait. Et pour Islam, je pense, un peu de repos est le vainqueur d'Olivera Dariush. Ouais. Je pense que ça serait pas mal. Ouais, d'accord. Parce que Dariush, il mérite quand même... Parce que j'ai... Mais oui, je suis d'accord. Je pense que Dariush va battre Olivera. De toute façon, on fera l'analyse, je pense. Mais j'aimerais bien voir ce combat. Alors, oui, parce que tu sais très bien ce qu'on pense, toi comme moi, de Dariush, et qu'effectivement, il aurait mérité une chance au titre depuis plus longtemps que ça. Enfin, tu vois, il est clairement sous-coté. Donc, je suis d'accord pour ça. Et je suis ton raisonnement. En fait, la logique veut que. La logique veut que ça se passe comme ça parce qu'effectivement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Maintenant, en fait, je suis tellement persuadé qu'un deuxième combat de Volkanovski, tu sais, contre Marachef, serait à l'avantage clair de Volkanovski qu'en fait, tu veux le voir tout de suite. Ouais, je veux le voir tout de suite. En fait, ce combat, il m'a tellement hypé, là, que, tu sais, c'est comme, là, c'est plus de la gourmandise que de la logique. Tu sais, c'est comme quand tu vois le paquet de chocolat qui est devant toi et que tu le vois juste avant l'entraînement, tu dis, putain, si je mange trop de chocolat, je vais vomir à l'entraînement. Mais, alors ça, c'est la logique. Tu dis, je les garde pour après. Mais la gourmandise fait que tu en prends quand même une dizaine et qu'après, tu lui fais, j'aurais pas dû. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement ça. C'est que vraiment... Parce que, en plus, c'est vrai que si on fait Islam d'Ariush, je suis même pas sûr qu'Islam gagne, tu vois. Donc, ça se trouve, on reviendra même pas Volcanist. Mais c'est ça. C'est ça. Et en fait, j'aimerais bien voir... Le moment gourmandise, c'est que j'aimerais bien voir les ajustements des deux. Savoir en fait quelle est la capacité des deux à remonter. D'une part, parce que les deux l'ont dit. Les deux l'ont dit. Ça veut dire que Islam a dit qu'il avait sous-estimé la lutte de Volkanovski et Volkanovski a dit qu'il avait sous-estimé le striking de Islam. Ouais. Alors, qui va arriver ensuite à faire les ajustements nécessaires pour gagner le deuxième ? Tu vois ? Ouais. Parce que Volkanovski, on sait qu'il est capable de faire des ajustements en striking. On le voit à chaque combat, en fait. Voilà. Et même en lui, parce que là, on l'a vu. Là, il a dû passer un cap dans son camp d'entraînement en lutte. Ouais. Cap de malade. Mais là, bon courage au prochain qui va prendre Volkanovski parce que il y a Yair Rodriguez, si ça se fait, ça va être compliqué. Après, il y a Rodriguez, c'est son jeu de jambes qu'il va falloir arriver à gérer. Mais oui, je suis d'accord. Mais par contre, c'est ça. On sait que Volkanovski, il est capable d'ajuster puisqu'il l'a fait contre Holloway qui est un des meilleurs boxeurs de tout l'UFC. Il sait qu'il a réussi à ses deuxièmes combats. Vous avez estimé que, d'accord, c'était trop serré, il lui a roulé dessus sur le troisième. Donc là, lui, déjà, on sait qu'il est capable de le faire. En lutte, il peut encore progresser. Au sol, il peut encore progresser parce que Craig Jones lui-même dit qu'il progresse qu'à chaque fois qu'il le revoit, il a progresser. Donc, il est encore capable de progresser. Oui, et puis psychologiquement, il n'aura plus cette crainte de... C'est ce qu'on disait. Quand il démystifie le mec, OK, j'ai tenu cinq rangs la dernière fois, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Oui, et puis... C'est ce qu'il disait, il avait un regret, c'est d'avoir enclenché la marche avant un peu tard. C'est ça. C'est exactement ça. Et là, il commencera beaucoup plus tôt et il va asphyxier beaucoup plus tôt, Islam. Parce que même s'il travaille son cardio, il ne pourra pas arriver au niveau de Volkanovski niveau cardio. Non, je pense que Volkanovski, c'est une anomalie de la nature. C'est trop. Là, en termes de cardio, c'est trop. Alors, il y en a qui disent oui, mais il a perdu six kilos en 24 heures. C'est vrai. Ce n'est pas le seul qui fait ça. Le gars, c'est la routine pour lui. On sait qu'il coûte énormément. C'est ça. Et comme c'était le cas pour Rabib en son temps, comme ça a été le cas pour Christian Cyborg, comme ça a été le cas pour plein de combattants qui ont fait des gros cuttings. Enfin, Christian Cyborg parce qu'il n'y avait pas sa catégorie donc il devait coûter encore plus. Donc, il y en a beaucoup qui font des cuttings extraordinaires. C'est vrai que sur son visage, tu vois qu'il subit le cutting. C'est compliqué. Mais, il ne peut pas monter. Honnêtement, après ce qu'on a vu là, c'est parce que tu en penses, il n'a rien à faire en Welter. Jamais de la vie il passe un Covington, un Ousmane. Jamais de la vie. Même un Hamzat. Hamzat, il le tue physiquement. Trop puissant. Il y a un écart de puissance de malade. Ça se verrait trop. C'est pour ça que Rabib il n'était jamais monté non plus. Tu sais ça, je l'avais déjà dit dans différents podcasts. Si dans le plan d'Abdoul Manap, il y a aussi le fait de faire des cuttings énormes pour avoir cet avantage physique. Mais si tu les mets dans un cutting moins fort et qu'ils montent de KT, il y a de fortes chances qu'ils perdent une grosse partie de leur avantage. Donc oui. Là, on a la réponse parce que lui, c'était son plan. C'était de monter en 77. Honnêtement, je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Non, non, je ne pense pas non plus. Mais comment tu veux qu'il passe en 77 alors que Rabib il a dit qu'il lui reste 6 combats à faire. Parce qu'il lui a déjà dit quand est-ce qu'il allait finir sa carrière. Il a dit qu'il va faire encore 5-6 combats et puis après il arrête. Mais parce que genre après tu perds ta hype, enfin tu perds ton, tu n'es plus dans ton prime et donc ça ne sert à rien de continuer. C'est comme ça que lui, il a réagi dans sa carrière. Oui, après 6 combats, 6 combats, 6 combats, de toute façon, la caté lightweight, ça peut faire des... 6 combats, ça me va. Si c'est moi qui l'ai choisi, ça me va. Mais en tout cas, en tout cas, oui, donc il a perdu effectivement ses 6 kilos. Comme on disait, c'est normal, c'est la routine pour eux. Il n'y a pas de souci. Tu prends même un Conor à l'époque quand il était dans sa première catégorie de poids où c'était un squelette le type. Et pourtant, ça n'empêchait pas de performer derrière. Il y a tous, mais même le cutting. Ça ne l'a pas empêché de performer. Le cutting, en fait, fait partie du métier. Donc, ce n'est pas l'excuse, l'excuse, elle n'est pas là. Mais ce n'est pas ça qui a impacté son cardio. C'est juste qu'il a eu un combat qu'il n'a jamais subi en combat, c'est tout. Il a eu un rythme qu'il n'a jamais subi. Il a eu quelqu'un qui a répondu à tout ce qu'il lui proposait. Oui. Et puis surtout, il n'avait jamais fait cinq rangs d'avant. Non, jamais. Véritablement. Oui, parce que faire 20 rangs d'un entraînement, ce n'est pas faire cinq rangs de championnat dans un vrai combat. Eh oui. Il faut se dire ça. Et ça, c'est... On en avait parlé, c'était la grosse inconnue. Alors, on avait dit oui, normalement, oui, il devrait tenir patati patala. Mais non, on ne sait pas. En fait, il y a tellement une grosse débauche d'énergie, et c'est ce que je disais, que cette dépose d'énergie, il faut pouvoir la tenir sur cinq rangs. Mais on a vu qu'il n'arrivait pas à la tenir sur cinq rangs. Oui. Donc, voilà. Donc, ça a répondu quand même à pas mal de questions. Est-ce que Volkanovski garde son cardio dans la caté du dessus et a un déficit de puissance ? Oui, il garde son cardio. Non, il n'a pas de déficit de puissance. Et il a toujours la même explosivité. Et il garde son cardio, ça veut dire que... Moi, je l'ai trouvé un peu moins actif en termes de frappe. Il propose plus de frappe d'habitude, Volkanovski. Mais là, il y a eu beaucoup plus de lutte que dans ses anciens combats. C'est ça. Et c'est malgré la lutte, malgré la défense de lutte qui, on dit, qui puise une énergie de dingue, il était ultra frais en fin de combat. Donc, il a un cardio limité dans tous les domaines, en fait. Ce n'est pas parce que tu vas lutter que tu vas plus le striker qu'il va fatiguer. Peu importe ce que tu vas faire, il aura le même cardio. Oui. Et puis, on avait vu contre Brian Ortega, moi, j'avais noté qu'il prenait beaucoup plus de frappe. parce que, tu sais, ceux qui disent aussi... Enfin, ceux qui disent non, c'est vrai qu'il a pris pas mal de frappes, tu sais, contre Makachev. Mais pour le coup, on avait déjà vu que contre un gaucher, il était un peu plus vulnérable, un peu plus sensible aux frappes. Oui. Donc, voilà. Sauf qu'après, Ortega, lui, il changeait de garde. Donc, de temps en temps, il se retrouvait, en fait, dans la bonne garde pour, justement, pour Volkanovski. Et puis, surtout, bon, il y avait le déficit de puissance par rapport à Makachev qui est beaucoup plus puissant dans ses frappes. Donc, quand il touche, ça marque plus. C'est plus dur. Mais néanmoins, il arrive à gérer ça. Non, moi, je pense que sur un combat revanche, Volkanovski va démarrer plus tôt. Alors, attention à ne pas être, justement, dans cet excès de confiance qui lui a conduit au niveau round 4, justement, à se faire prendre le dos. malgré que, je pense que s'il avait réagi, pour le coup, cette fois-ci, un peu plus intelligemment, il aurait pu revenir avant. C'est-à-dire, s'il n'avait pas marché comme ça à la cage... Je pense que ça, ça sera gommé, cette erreur. Elle va être analysée et gommée. Donc, voilà. Je pense qu'il a compris des choses sur le fait de remonter sur la lutte de Makachev. Et la lutte, autant... C'est ça, en fait. C'est que, autant la boxe de Volkanovski, je pense qu'elle peut encore évoluer. Il peut encore faire des ajustements. Autant la lutte de Makachev, je pense qu'elle ne bougera plus. Elle est trop aboutie à son style pour qu'il puisse faire encore des ajustements. Elle est parfaite, sa lutte. Tu veux rajouter quoi ? Mais oui. Donc, c'est ça, en fait, où je me dis, autant en boxe, il peut encore progresser parce qu'il progresse toujours. Mais Islam aussi progresse en boxe. C'est ça que je dis. C'est Islam, il progresse en boxe. Oui. C'est-à-dire qu'il peut faire des ajustements là, à ce niveau-là, parce que chaque sortie progresse en boxe. Mais à la fois, Volkanovski sera quand même toujours au-dessus parce qu'il progresse aussi. Et qu'on a vu que de toute façon, son style, effectivement, son timing et tout ça, il va l'améliorer. Mais que ses coups, en fait, la variété de coups ne bouge pas. C'est toujours genre barrière. C'est toujours les mêmes séries de frappes. Donc après, c'est son timing et son coup d'œil qui s'améliorent. Donc, en fait, après à lire, il n'y aura pas de grands changements. La lutte, il n'y aura pas de grands changements. C'est pour ça que je pense que sur une revanche, je ne pense pas me tromper que de dire que Volkanovski va accélérer plus vite et qu'il va le noyer d'ici le 3, 4e ronde, il sera noyé. Écoute, on verra. On verra. Je pense que peut-être en fin d'année. Peut-être en fin d'année quand les deux auront fait une défense dans leurs caters respectives. Ah oui. Mais bon, j'ai... Et encore, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr avec le retour de Connor. On ne sait pas. Oui, parce que Connor, s'il bat Chandler... Oui, mais bon, s'il bat Chandler, c'est en fin d'année. S'il bat Chandler, il a le title fight. C'est même pas discutable. En tout cas pour l'UFC. C'est pas légitime. Mais pour l'UFC, il aurait le combat pour le titre. Clairement. Oui. C'est ce que je me suis dit aussi. J'y pensais tout à l'heure à ça. Je me suis dit, putain, effectivement, s'il gagne, et qu'en plus, il gagne avec la manière... C'est pour ça que je te dis que je ne veux pas bloquer une KT en faisant une revanche immédiate. Parce que tu fais une revanche Volka, à la fin de la... Tu fais Volka, après, il prend qui ? S'il imagine, il prend Connor, il fait une pause, il prend Connor. Darius, il attend encore deux ans. Et puis, il y a d'autres mecs qui montent. Il y a Fiziev, il y a plein de mecs que je veux voir. Oui, c'est vrai que cette KT... Cette KT, elle est trop pleine. Là, il y a Géji Fiziev qui arrive. Ça aussi, ça va être un combat de fou. Oh oui. Oui, ça c'est clair. Ça, j'attends. Donc, non, mais c'est vrai. On va voir. On va voir ce que les matchmakers de l'UFC nous proposent. Il y aura de quoi voir et il y aura de quoi être hypé par la suite de cette KT. Oui, c'est d'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce combat. Je pense qu'on a essayé d'être le plus technique possible et d'expliquer le plus de choses possibles sans images parce que, on n'a pas la technologie pour. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Donc, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Dites-nous si vous aimez bien les récaps parce que vous nous les demandez mais maintenant qu'ils sont faits, est-ce que ça vous plaît la manière dont on a abordé ce récap et puis donnez-nous votre avis aussi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi ? C'est toujours intéressant, ce n'est pas juste dire que vous n'êtes pas d'accord. J'espère que vous avez compris qu'on n'a pas pris partie pour l'un ou pour l'autre, encore une fois, parce qu'il n'y a rien de plus qui m'énerve quand on me dit vous êtes pro-intel ou pro-intel. Non, on essaie d'analyser les choses de la manière la plus carrée et la plus détachée possible. Comprenez qu'on ait été hypé parce que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un contrer à ce style en fait, le style de cette année. C'est ça en fait, c'est pour ça qu'on met en avant, là je pense qu'on a mis en avant, en tout cas moi, peut-être que j'ai mis un peu en avant Volkanovski, mais c'est vraiment ça. C'est que le voir défendre, réussir à défendre ce qui semblait indéfendable jusqu'à présent, c'est juste ouf. Oui, mais moi j'ai essayé de mettre quand même en avant tout ce qui a bien fait Islam, parce que que ça soit... Il a gagné, mais de toute façon, il a gagné. On n'est pas dans le débat de l'interview, non, il a gagné le combat. Oui, exactement, il n'y a pas de souci là-dessus, mais que ça soit son timing en boxe, que ça soit son... En fait, ses réactions tout le temps en lutte et tout ça, même quand il est dominé. Oui, mais là, sur quelqu'un qui lui a mis des bâtons dans les roues, tu vois, il a quand même réussi à garder l'avantage les trois quarts du temps. donc c'est pour ça, non, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel aussi, parce que on dit personne n'a fait ça à, comment dire, à Islam, mais personne n'avait aussi touché aussi durement Volkanovski, donc ça, voilà, c'était très équilibré. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a débat. S'il y a débat, c'est que c'est équilibré. Si ce n'est pas équilibré, il n'y a pas débat. Si, de toute façon, c'est toujours comme ça. donc là, pour le coup, pour le coup, donc ayez en tête qu'on essaye de rester le plus, comment dire, impartial possible et neutre possible pour l'analyse et pronostic et récap des combats. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez un maximum. N'hésitez pas. Merci pour tous les commentaires que vous nous avez faits sur l'analyse pronostique. Franchement, ça a été un plaisir de débattre avec vous. C'était toujours intéressant. Vos questions, j'essaie d'y répondre. Enfin, non, je ne sais pas, je le fais. Mais quand je dis j'essaye, c'est-à-dire j'essaie de faire une réponse la plus correcte possible sur YouTube. Donc, n'hésitez pas vraiment à continuer. C'est toujours un plaisir de débattre avec vous et d'avoir cette relation avec la commu, comme il y en a qui m'ont mis. Le peuple, entre parenthèses, la commu. Donc, notre communauté qui grandit petit à petit, lentement, mais sûrement. Donc, voilà. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501